bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez faire pour savoir si vos pièces d'euros veulent de l'argent ou non et surtout je vais vous montrer aussi comment faire pour les revendre facilement et rapidement et à la fin de la vidéo je ferai même un tuto directement avec les pièces que j'ai dans mon porte monnaie pour vous montrer un petit peu comment ça marche pour déterminer la valeur d'une monnaie évidemment si cette vidéo vous plaît et si jamais vous en voulez d'autres n'hésitez pas à vous abonner et on est parti alors déjà la première étape évidemment c'est de vous munir et bien des monnaies que vous possédez donc des pièces d'euros donc dans votre porte monnaie dans le tiroir peu importe une fois que c'est fait il va falloir tout simplement identifier cette monnaie alors de quoi est ce qu'on a besoin de savoir sur cette monnaie exactement tout d'abord il nous faut la valeur faciale après il va nous falloir le pays de cette monnaie ou du moins l'événement pour lequel a été frappé cette monnaie et après il va nous falloir la date de cette monnaie éventuellement il va nous falloir l'atelier de cette monnaie par exemple les monnaies allemande possèdent des ateliers mais ce n'est pas général pour toutes les monnaies donc tout simplement munissez vous de cette monnaie et regardez la valeur faciale dessus moi par exemple j'ai pris la première monnaie qui me venait sous la main et donc il s'agit ici d'une 10 centimes alors comment est ce qu'on fait pour savoir bah vous avez juste à lire dessus tout simplement maintenant il va falloir regarder le pays ou l'événement pour lequel cette monnaie a été frappé alors l'événement ça peut très bien être un centenaire ça peut très bien être un événement comme par exemple la fête de la musique etc mais ici par exemple pour la monnaie que j'ai dans la main ce n'est pas une monnaie faite pour un événement en particulier mais tout simplement pour un pays malheureusement ici il n'y a pas marqué le nom de ce pays mais il y a marqué différentes choses qui vont nous aider en fait pour savoir et bien de quel pays il s'agit donc voici la monnaie en question alors comme vous pouvez le voir dessus il y a marqué r alors si on ne sait pas du tout à quoi ça correspond et bien tout simplement on a juste à marquer sur internet 10 centimes r et une fois que l'on marque ça et bien on va voir que ça correspond tout simplement à irlande donc au pays de l'irlande donc ça après c'est si jamais voilà vous n'arrivez pas à savoir de quelle monnaie il s'agit et bien tout simplement vous marquez la valeur faciale de la monnaie vous marquez les mots qui sont inscrits dessus et vous trouverez directement le pays une fois que c'est fait la dernière étape et bien c'est de trouver la date pareil la date est marquée directement sur la monnaie la plupart du temps ça va être en bas ou ça va être sur le pourtour de la monnaie je vous laisse vérifier par vous même donc maintenant voilà vous avez fait la première étape pour ma part moi j'ai une 10 centimes irlande de 2003 maintenant comment est ce qu'on fait pour savoir et bien combien cette monnaie vaut et bien c'est très simple vous marquez la valeur faciale de la monnaie suivi du pays de la monnaie puis de la date ici par exemple pour mon exemple ça a donné 10 centimes irlande 2003 vous marquez ça sur internet et là ça va vous montrer énormément de monnaie en vente si ça se trouve il va y avoir des monnaies en vente à 100 euros par exemple ça peut très bien arriver mais d'un autre côté si on cherche un petit peu et bien on va voir des annonces à 1,50 euros ça veut dire que cette monnaie finalement elle coûte pas si cher que ça et en fait lorsque vous avez une monnaie la plupart du temps il y a énormément de gens qui vont essayer de vous arnaquer qui vont essayer de vendre des monnaies plus chères qu'ils ne le sont et ça marche énormément et très facilement pour les euros ce que je vous invite à faire c'est de vérifier sur plusieurs sites la valeur de votre monnaie après pourquoi est-ce que certaines monnaies sont très chères par exemple si on regarde on peut en trouver à 500 euros à 600 euros tout simplement parce que parfois ces monnaies sont fautées donc il y a une faute au moment de la fabrication de cette monnaie et ça ça va ajouter de la rareté à la monnaie tout simplement parce que c'est très rare qu'une monnaie soit fautée après aussi ça marche en fonction de l'état si jamais une monnaie est un état neuf évidemment elle va avoir plus de valeur qu'une monnaie qui sera en mauvais état par exemple si je prends cette monnaie bon soit elle vaut 10 centimes mais si vous la revendez à quelqu'un qui la cherche absolument vous pourrez peut-être la revendre à 50 centimes 60 centimes mais si jamais elle était en état neuf peut-être que vous pourriez la revendre 3 4 euros voilà ça dépend ça dépend énormément de l'état et ça dépend évidemment de la monnaie que vous avez dans les mains après attention si jamais vous marquez par exemple 2 euros 2002 france ou un truc comme ça et que ça vous sort une pièce à 2000 euros vérifiez bien les informations et ne croyez pas que vous avez un trésor entre les mains parce que malheureusement et bien dans la plupart des cas évidemment ce sera qu'une monnaie qui vaut 2 euros et pas plus donc voilà je vous invite vraiment à vérifier ça après sur quel site est-ce que vous pouvez vérifier bah vous pouvez aller sur ebay par exemple vous pouvez aller dans les ventes réussies ça devrait je pense vous aider après je sais qu'il y a raccoutaine aussi qu'il le fait pas mal même si bon voilà ça dépend globalement vous cherchez sur internet vous cherchez dans google images par exemple et vous trouverez plein de prix différents en sachant une nouvelle fois que si jamais vous trouvez votre monnaie à 2-3 euros et qu'à côté vous la trouvez à 600 euros il y a une raison à ça et c'est que soit la monnaie qui est à 600 euros elle est fautée ou alors elle est très rare pour telle ou telle raison soit tout simplement que la personne essaie de revendre cette monnaie beaucoup trop cher donc voilà déjà pour savoir facilement combien votre monnaie vaut et bien vous faites simplement une recherche sur internet maintenant il y a d'autres moyens qui sont tout simplement les livres les magazines chaque mois je crois que c'est tous les mois dans les librairies donc il y a des livres qui sortent alors désolé je n'ai plus les noms en tête mais il y a des livres dans lesquels il y a marqué les quotations des euros bon ce n'est pas non plus apprendre parfaitement aux mots parce que ça varie énormément et surtout si un livre est sorti il y a un an forcément les cotes vont peut-être changer depuis ce que je vous conseille le mieux c'est internet bien évidemment mais au cas où vous avez également les livres ou les magazines tout simplement donc voilà pour savoir combien votre monnaie vaut vous avez ces deux solutions à vous de prendre celle qui vous intéresse le plus mais maintenant imaginons que vous avez une monnaie rare une monnaie qui vaut de l'argent une monnaie que vous souhaitez revendre à tout prix comment est-ce que vous faites il va y avoir également plusieurs solutions la première et bien c'est tout simplement de la proposer à un collectionneur que vous connaissez ou à quelqu'un de votre famille ou de votre entourage ça c'est à vous de voir et c'est surtout si vous connaissez ce style de personne deuxième solution ça va être de vous rendre chez un numismata comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'il y a des numismates en France ou dans d'autres pays et bien tout simplement vous faites une recherche sur internet vous marquez numismat dans google maps ça vous le sortira directement et vous pourrez voir et bien quel numismat est le plus proche de chez vous après je vous préviens tout de suite en dehors des euros qui sont directement dans des coffrets ou qui sont directement totalement neuf il y a très peu de numismat qui vont vous racheter des monnaies qui ont servi qui ont circulé etc donc aller chez un numismat ça peut être pas mal mais je vous conseille ça surtout sur les monnaies fautées ou directement sur les monnaies qui sont vraiment extrêmement rares mais pour la monnaie on va dire un petit peu plus classique voilà je vous le déconseille parce que la plupart du temps je ne pense pas que ça les intéresse troisième et dernière solution et surtout la solution que je vous conseille le plus et bien c'est tout simplement une nouvelle fois internet pourquoi parce que sur internet il y a énormément de gens qui y vont il y a énormément de passages et surtout d'intéressés donc vous postez une annonce sur ebay sur le bon coin ou sur tout autre site de vente disponible dans votre pays je sais qu'à ce niveau là ça change quand même pas mal en fonction des pays dans le suivant le pays où vous êtes voilà vous regardez les sites de vente et vous mettez votre monnaie en vente selon son prix selon sa valeur évidemment que vous aurez déterminé auparavant l'avantage du coup de vendre sur internet c'est que c'est beaucoup plus simple c'est qu'il y aura beaucoup plus de monde et surtout ce sera beaucoup plus rapide parce que une nouvelle fois il y aura beaucoup plus de monde qui pourra avoir votre monnaie et donc qui sera potentiellement intéressé donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vendre via internet ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde et surtout pour vous donc voilà pour ces différentes solutions pour vendre votre monnaie une nouvelle fois je vous le répète la meilleure solution évidemment sur internet la deuxième que je vous conseille le plus c'est auprès d'un proche ou de quelqu'un que vous connaissez directement et la troisième qui est à mon avis la moins efficace concernant les euros c'est évidemment les numismat parce que comme je vous l'ai dit en général voilà ils ne sont pas trop intéressés ou du moins par exemple c'est mon cas je ne vais pas racheter d'euros par exemple parce que ça ne m'intéresse pas donc voilà pour ces différentes solutions maintenant ce que je vous propose et bien c'est de directement passer au tuto où je vous montre et bien combien veulent les monnaies que j'ai directement dans mon porte-monnaie en espérant bien évidemment que j'ai une pièce rare avant de passer aux recherches je vais vous montrer les trois monnaies donc que j'ai essayé de sionner que j'ai prise au hasard en fait dans mon portefeuille donc la première c'est évidemment la 10 centimes Irlande de 2003 que je vous ai montré juste avant ensuite ici on a une 1 euro française de 1999 et ensuite ici on a une 50 centimes française de 1999 également donc voilà on se retrouve directement sur l'ordre donc voilà alors là on est avec la première monnaie donc comme je vous l'ai dit c'est une 10 centimes irlandaise de 2003 et donc que l'on marque 10 centimes R ou 10 centimes Irlande ça revient absolument au même donc si on regarde un petit peu si on se balade un peu après si on regarde ici on en voit une à 3,90€ par exemple si on descend encore un petit peu on peut en voir une ici à 1,59€ après donc pour cette monnaie les prix vont être assez concordants disons dans le sens où ça reste toujours 1 euro 2 euros 3 euros et également ça dépend bien évidemment de l'état après on peut confirmer directement sur ebay et donc là pareil vous voyez 1,50€ 3 euros 2 euros bon là 13 euros peut-être un petit peu cher quand même 5 euros voilà bon après il faut évidemment faire la part des choses mais voilà du coup vous pouvez le voir ici c'est pas une monnaie qui va coûter très cher après on peut confirmer dans les ventes réussies et voilà par exemple là on en a eu qui s'est vendu 20 centimes je compte pas les frais de port bien sûr ou ici encore 1,60€ donc voilà ça vous permet d'avoir vraiment un bon aperçu de la valeur de votre monnaie ici on est du coup pour la 1 euro de France de 1999 et si on regarde il y a plein de prix différents donc là par exemple on en a une à 2,500€ alors pourquoi est-ce qu'elle est à 2,500€ tout simplement parce que c'est une monnaie fautée donc ici le métal donc qui est argenté et bien tout simplement dépasse du cercle ce qui fait que c'est une monnaie fautée mais après même une monnaie fautée ça coûte pas 2,500€ normalement ou du moins pas ce style de monnaie fautée ici pareil là on va en avoir une autre voilà à 600€ déjà ici c'est beaucoup plus raisonnable mais c'est pas ce qui nous intéresse puisque nous on a une monnaie tout à fait classique donc on va chercher un petit peu et puis là on peut voir que là 1€ va coûter ici 10€ après ici on a 44€ peut-être un petit peu cher également après je précise que évidemment si les monnaies sont en état neuf évidemment elles vont coûter plus cher que des monnaies en état normal donc comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de choses et surtout des prix très variés maintenant si on va sur ebay donc dans les ventes réussies et bien tout simplement on peut voir déjà qu'il n'y en a pas dans les ventes réussies donc soit c'est une monnaie très rare et du coup j'ai énormément de chance soit tout simplement et bien c'est une monnaie qui ne se vend pas tout simplement parce qu'elle n'a pas de valeur ou du moins en dehors de sa valeur faciale il n'y a rien d'autre donc après par contre on peut trouver des annonces un petit peu voilà où les prix sont un petit peu élevés par exemple celle-ci est à 200€ donc faut pas croire directement que votre monnaie va coûter 200€ parce que bon déjà il y a zéro en chair la monnaie n'est pas vendue et là pareil c'est tout simplement parce que le cercle est trop gros parce que la monnaie est fautée tout simplement mais une nouvelle fois c'est quand même ça reste assez cher pour ce style de faute maintenant si on continue vous verrez que là par exemple elle est à 4€ en très bel état donc c'est une monnaie qui ne va pas coûter très cher comme vous pouvez le voir et ici on a 2,50€ enfin bref vous avez compris du coup alors regardez je viens même de tomber sur une annonce donc à 5,50€ et la monnaie et bien elle a le cercle un petit peu trop gros pareil ce qui fait que ça en fait une monnaie fautée et pourtant elle n'est qu'à 5,50€ donc voilà honnêtement les euros c'est très rare que ça ait de la valeur c'est vraiment très très rare donc ne vous fiez pas absolument aux annonces que vous verrez fiez-vous plutôt au prix des monnaies qui sont déjà vendues parce que si vous regardez une monnaie qui n'a pas encore été vendue forcément là la personne peut mettre le prix qu'elle veut moi je peux très bien mettre une monnaie en vente à 1 million d'euros et c'est pas pourtant que cette monnaie va coûter 1 million maintenant donc on va vérifier la dernière monnaie donc la 50 centimes france de 1999 pareil une nouvelle fois dès qu'on arrive ici on voit qu'il y a donc des annonces à 350 à 100€ voilà à 120€ etc il y en a vraiment pour absolument tous les prix prenons une annonce au hasard alors pourquoi est-ce que cette monnaie est aussi chère donc là apparemment c'est parce que tout simplement cette monnaie est en excellent état voilà il n'y a pas de raison particulière c'est juste parce qu'elle est un très bel état et la personne précise que c'est une monnaie authentique et rare bon rare ça se trouve un petit peu partout mais voilà après chacun se fait son idée ah bah là elle est à 5€ dans le même état bon après c'est peut-être une erreur je ne sais pas voilà ici on va en trouver différentes donc à 5€ 15€ 5€ 15€ faut vraiment qu'elle soit en magnifique état quand même il faut vraiment être intéressé également et voilà après ça reste toujours dans les 5€ dans les 6€ en sachant que si jamais vous souhaitez vendre cette monnaie à 5€ ça risque d'être quand même assez compliqué donc ici on a une annonce à 3€ 12€ ici 20€ 1,10€ 2,50€ voilà vous avez compris 1,56€ honnêtement si jamais vous regardez une annonce que vous voyez par exemple ici donc que la monnaie elle est à 12€ et que juste à côté il y a une annonce à 3€ évidemment ça veut dire que cette monnaie bien coûte 3€ et pas 12€ sinon elle serait déjà vendue si on va voir dans les ventes réussies on peut voir ici qu'il y en a une qui s'est vendue 2,80€ mais même vendue 2,80€ c'est une monnaie qui provient d'un coffret et qui est encore scellée donc qui est un état neuf bien évidemment et surtout qui n'a jamais circulé donc une nouvelle fois ne vous fiez pas directement au prix de vente que vous verrez sur internet vérifiez bien les annonces aussi est-ce que c'est une monnaie fautée ou non et surtout vérifiez à plusieurs endroits différents si votre monnaie et bien vous ne la trouvez pas à 2€ au lieu de 100€ à chaque fois voilà si jamais vous la trouvez à 2€ à plusieurs endroits et bien ça veut dire que ce sera sa vraie valeur et donc voilà pour ces différents conseils sur les euros sur comment les vendre etc j'espère que ça vous aura plu j'espère et bien que vous en saurez un petit peu plus et surtout j'espère que dans votre porte-monnaie se trouvait une pièce rare sinon bien évidemment et comme d'habitude n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet donc en pierre-les-monnaies.fr dessus vous y retrouverez différentes monnaies en vente alors je ne vends pas des euros comme je vous l'ai dit mais vous verrez il y a plein de monnaies romaines des francs, des royales, des féodales, des grecs etc il y en a pour absolument tous les loups donc si jamais ça vous intéresse le lien est dans la description aussi et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche de notification et comme ça ça me permettra de savoir si cette vidéo vous a plu si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez dans les commentaires valeur euro comme ça je saurais que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis à bientôt dans une prochaine vidéo allez salut merci